Le mode global et le mode média Allez en mode global En mode global, vous pouvez ajuster des paramètres qui affectent l'ensemble de l'instrument. Par exemple, nous avons précédemment utilisé le mode global pour modifier la polarité de la pédale de sustain. Examinons quelques-unes des fonctions disponibles en mode global. Appuyons plusieurs fois sur « Exit » pour être sûr de bien nous trouver sur la première page. Comme vous l'avez probablement remarqué, il est possible de sauvegarder pour chaque programme et chaque combinaison le fait que la piste batterie ou les arpégiateurs soient ou non en fonction. Vous pouvez ici désactiver totalement la piste de batterie et les arpégiateurs. Sélectionnez la page « Préférences système ». Les paramètres de mise hors tension automatique peuvent être effectués ici. Une fois que vous avez réglé un paramètre global, vous devez l'enregistrer en utilisant « Write Global Settings » à partir du menu de commande. Cependant, certains sont sauvegardés automatiquement, tels que les réglages de mise hors tension automatique. Plus de détails sont disponibles dans les manuels PDF. J'ai mentionné précédemment la possibilité de recharger les données d'usine, chose qui se fait ici. Vous pouvez choisir ce que vous désirez charger à partir de ce menu. Sachez également que vous pouvez ici charger les démos d'usine. Prenez le temps un jour de les écouter pour prendre conscience des incroyables possibilités de votre Chrome. Nous n'allons rien charger pour le moment, alors contentons-nous d'appuyer deux fois sur « Exit ». Examinons à présent le mode « Média ». C'est en mode « Média » que vous pouvez charger ou sauvegarder sur une carte SD optionnelle des données de type « Programmes, Combinaisons » ou « Chansons ». Les données sont organisées en différents fichiers. Les deux principaux sont « .PCG » et « .SNG ». « PCG » contiendra les données « Programmes, Combinaisons » et « Globales ». Et « .SNG » étant l'abréviation de « SONG », il s'agit d'un fichier qui stocke toutes les chansons du mode séquenceur. Insérez votre carte SD. Si vous utilisez la carte SD pour la première fois avec le Chrome, il serait judicieux de commencer par la formater. N'oubliez pas que cette opération effacera toutes les données figurant actuellement sur la carte. Rendez-vous à la page Utility, ouvrez le menu de commandes et touchez « Format ». Nommez la carte. Laissez-la sur « Quick Format » puis touchez « OK » et encore « OK » pour confirmer. Touchez « OK ». Rendez-vous sur la page Save et ouvrez le menu des commandes. Comme vous le voyez, vous pouvez enregistrer uniquement le PCG ou bien juste les séquences, etc. Pour notre exemple, sélectionnons Save All. Donnez-lui le nom que vous voulez, puis touchez « OK ». Ici, vous pouvez sélectionner précisément ce que vous souhaitez sauvegarder. Comme nous allons tout sauvegarder, touchez « OK ». Cela a permis de créer les deux fichiers dont nous avons parlé, le point PCG et le point SNG. Pour charger un fichier, rendez-vous sur la page Load. Touchez le fichier que vous voulez, par exemple le fichier PCG, puis touchez Load. Il reconnaît qu'il existe un fichier SNG du même nom et vous demande si vous voulez le charger. Nous allons charger les deux fichiers cette fois-ci, alors cochez cette case. Cela vous donne la possibilité d'ajouter les chansons figurant dans le fichier SNG aux chansons déjà en mémoire ou de remplacer les chansons déjà en mémoire par les chansons du fichier SNG. Laissez sur « Clear » puis touchez « OK ». Terminé ! Et bien voilà ! J'espère que cela vous aidera à bien démarrer votre expérience avec le Chrome. Comme je l'ai mentionné au tout début, vous pouvez obtenir des informations détaillées supplémentaires à partir des manuels PDF figurant sur le disque accessoire. Vous trouverez également d'autres éléments pour votre Chrome sur Korg.com, comme des logiciels libres par exemple. En plus d'être une station de travail musical très développée, le Chrome est également capable de travailler étroitement avec votre ordinateur. En connectant le Chrome à votre ordinateur via le port USB et en utilisant le logiciel Chrome Editor gratuit autonome et compatible pour Mac et PC, vous pouvez éditer des sons et des réglages à partir de votre ordinateur. Un plugin d'édition gratuit est également disponible, qui permet un contrôle complet et l'édition du Chrome à partir de votre Workstation, comme s'il s'agissait d'un plugin. Cela fonctionne comme un plugin VST, AU ou RTAS, pour une compatibilité maximale. Vous trouverez davantage de détails à ce sujet sur Korg.com. Félicitations pour l'achat d'un instrument parfait pour jouer de la musique et qui, en plus d'exciter votre inspiration, vous donne les outils pour capturer cette inspiration, ouvrant par là même de toutes nouvelles possibilités de composition. Le Korg Chrome, vous avez fait le bon choix. Le Korg Chrome, vous avez fait le bon choix. Au revoir. ... Sous-titrage ST' 501 ...